Générique Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal de ce jeudi, 18 août. On n'a jamais vu autant de monde à l'hippodrome des Sables d'Olonne. La vœu Clairemania était à son apogée hier soir. 8000 personnes ont acclamé le cycliste venu se mesurer à un cheval. La fin de 9 semaines d'enquête publique à Bretignolles-sur-Mer. Plus de 5000 personnes se sont exprimées sur le projet de nouveau port. Une mobilisation hors normes d'après les commissaires enquêteurs. Et puis direction le Sud-Vendée en fin de journal. Nous irons visiter l'abbaye de Niol-sur-Lautise. Le monument vous propose de remonter le temps grâce aux nouvelles technologies. C'était donc le grand retour public de Thomas Vecler hier sur les terres vendéennes. Et le cycliste qui a porté pendant 10 jours le maillot jaune sur le Tour de France n'est pas passé inaperçu. 8000 personnes ont pris d'assaut les tribunes de l'hippodrome de la Malbrande pour le voir se mesurer à un des meilleurs jockeys de France. Un duel de Vendée 1 dans une ambiance survoltée. Retour sur la soirée avec Tony Bléteau. Affluence record hier pour les retrouvailles de Thomas Vecler avec son public dans l'enceinte de la Malbrande. Avant un duel, il faut bien le dire, insolite. Le chouchou des Français s'est échauffé en tandem avec son fils Maé face à un public complètement sous le charme. Thomas est vraiment sympa, c'est vraiment une figure légendaire vendéenne pour nous Vendéens. Très sympa, très sympathique, très gentil. Plus qu'accessible. J'ai vu ce soir faire des petits bisous à des petits enfants. Formidable. Un beau papa. Un tour de piste pour se mettre en jambe et c'est parti. Thomas Vecler et Eric Raffin, un des meilleurs jockeys du moment, se sont affrontés au cours d'un sprint de 350 mètres. Un match en trois manches au cours duquel Vecler s'est incliné. Un grand sourire aux lèvres. Franchement, c'est sympa à faire. C'est sympa et puis, bon, c'est pas non plus 3 km à fond, c'est 400 mètres. Donc c'est dur, c'est violent, mais en même temps, c'est pas un mauvais effort pour l'entraînement et tout. Donc c'est compatible, c'est sympa. C'est pas dangereux. Puis il fait beau, c'est de nuit, je veux dire. Non, c'est vraiment un côté sympa. Je suis pas déçu. Eh bien, le public, il suffit de l'entendre lors des manches, ça motive. Alors je sais pas si c'est moi qui s'encourage ou le cheval, mais en tout cas, je les prends pour moi, comme ça, ça me donne des forces. C'est un grand sportif. C'est quelqu'un qui s'entraîne 14 jours sur 15. Il fait en moyenne de 2 heures à 7 heures de vélo par jour. Maintenant, c'est un grand bosseur, il est pas là par hasard. Jacques Félippot, le président du comité vendéen de cyclisme, n'est pas ici par hasard, lui aussi. Il peut être fier de posséder un tel coureur sur ses terres. C'est quelque chose de formidable, parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de le voir en terre vendéenne depuis l'arrivée du Tour de France. Et puis Thomas est tellement populaire qu'on voit ce soir le spectacle qu'il peut donner à hauteur de la qualité de l'athlète qu'il est. Et Thomas finira sa soirée comme il l'avait commencé, c'est-à-dire par un bain de foule. C'est ça, la Vaucleur Magna. Merci. Merci.